Le lieutenant-colonel Charles Adenaswavn a été ferme quant à son refus de demander l'asile politique en France, a indiqué hier son frère Charles Adenaswavn a refusé de s'exiler en France pour la simple raison qu'il tient à tout prix à s'exprimer au sujet des affaires nationales de Madagascar. Raison pour laquelle il a tenu à dénoncer les différentes formes d'intimidation et d'interdiction dont il a été victime a avancé Charles Adenaswavn. Le lieutenant-colonel Charles Adenaswavn a fait en décembre dernier plusieurs révélations sur les événements de 2009 ayant occasionné la chute du régime Ravalmanen, des révélations qui lui ont valu le gel de toute subvention dont il devait bénéficier. D'après le frère de cet officier militaire impliqué dans l'affaire de tentative de coup d'état de novembre 2010, le gouvernement Maliach, contrairement aux déclarations successives des autorités du régime, n'a jamais réglé les frais d'hospitalisation du lieutenant-colonel Charles Adenaswavn depuis son admission à l'hôpital Belle-Pierre de La Réunion au mois de novembre 2011. Son frère souligne que le ministère des Finances et du Budget avait émis un arrêt d'exécution de l'autorisation de paiement de tous les frais de soins depuis le 7 novembre dernier. Par ailleurs, Charles-Laura Touvnidjine a rapporté que près de 6 millions d'ariages ont été collectés suite à l'appel SOS lancé en décembre en faveur du lieutenant-colonel Charles Adenaswavn. Des généreux donateurs sont principalement des politiciens, à l'instar de Jean-Omer Berzik, actuel Premier ministre, Mouzhar Windef, président national du parti Monima, Tabera Rangemalansou, ministre de la fonction publique, ou encore Régis Manour, ministre de l'éducation nationale.